18 corps retrouvés après une prise d'otage dans un hôtel à Bamako. Toutes les personnes retenues au sein du Radisson Blu ont été libérées après un assaut des forces de sécurité. Deux assaillants ont été tués. François Hollande a appelé les Français se trouvant dans des pays sensibles à prendre leurs précautions. C'est l'information du jour. Abdelhamid Abaoud filmé par une caméra de surveillance, peu après les attentats. Le djihadiste belge a été repéré à Montreuil le soir même des attaques à la station de métro Croix-de-Chavot. Autre révélation de l'enquête, Asna Haït-Boulasen, identifiée parmi les trois morts de l'assaut de Saint-Denis. Le passeport de la jeune femme a été retrouvé dans l'appartement. Elle est la cousine d'Abdelhamid Abaoud. Par ailleurs, le bilan des attentats de Paris et de Saint-Denis atteint désormais 130 morts, selon le Premier ministre Manuel Valls. Réunis en urgence à Bruxelles, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice se sont mis d'accord sur un renforcement immédiat des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, y compris pour les Européens. Une modification des règles de l'espace Schengen est indispensable pour rendre ces contrôles systématiques et obligatoires. Les ministres se pencheront aussi sur l'adoption du PNR européen, un fichier électronique de données des polices européennes, de même que sur un renforcement du contrôle du commerce et de la circulation des armes à feu, notamment le fusil d'assaut AK-47. Les attentats du 13 novembre au cœur de la prière du vendredi dans la communauté musulmane de France. Dans de nombreuses mosquées, des textes condamnant le terrorisme ont été lus en ce jour de prêche. Le texte solennel avait été diffusé dès mercredi par le Conseil français du culte musulman.